Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier un papillon de Akira Yoshizawa. Donc là c'est fait à partir d'une feuille de papier classique en 15 cm et je vais le replier avec une feuille de papier métallisé en 15 cm. Donc on commence par la partie qui ne sera pas visible. Donc là le papillon sera doré à la fin. Alors pour cela, on va commencer par juste marquer sur un coin à la moitié, histoire de pouvoir obtenir le quart facilement. Voilà, donc là on plie au quart. Et maintenant on rabat sur le pli qu'on vient de faire. Voilà, comme ceci. Alors maintenant, je vais pareil repérer le milieu. Voilà. Juste une petite marque. Et on va maintenant replier sur cette marque. Pour l'instant, une marque pas très forte. Le but c'est de faire quelque chose de bien symétrique. Voilà. Donc hop, on replie. Comme ceci. Bien. Maintenant, on va rouvrir quasiment tous les plis, sauf le tout premier. Comme ceci. Et là maintenant, il va falloir marquer les plis de manière à inverser tout ça. Donc on va replier suivant les plis déjà existants. Donc hop, ça permet d'inverser cette partie. On fait pareil de l'autre côté. Ça permet d'inverser la partie du bas aussi. Et on va inverser aussi cette partie. Voilà. Une fois que c'est fait, il ne reste plus qu'à tout replier comme ceci. Voilà. Bien. Maintenant, on va replier cette ligne sur la ligne verticale au centre. Comme ceci. Donc déjà, ça aligne aussi les deux parties ici. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Comme ceci. Bien. Maintenant, on retourne. On va replier une petite partie ici. Alors avant cela, je vais juste replier. Alors il n'y a pas de repère précis. Donc je replie. Mais sans repère particulier. Voilà. Donc je laisse une partie découverte ici. Une partie ici. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je relève. Et la partie dessus. Je déplie. Et je replie vers l'intérieur. Voilà. Comme ceci. Je vais faire pareil de l'autre côté. Donc en essayant d'être symétrique. Voilà. Et cette partie-là, je vais la replier à l'intérieur. Voilà. Alors avec une petite pince pour ce papier. Voilà. Et maintenant, je replie à nouveau par-dessus. Voilà. Comme ceci. Je fais disparaître à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, on va lever. Alors si on remarque bien, au bout d'un moment, ça va coincé ici. Donc là, on embarque tout. On prend tout avec nous. On va lever plus. Plus que nécessaire. Voilà. De manière à avoir une petite partie qui dépasse ici. Voilà. Comme ceci. Donc là, on a un petit triangle ici. Et pareil, ici aussi. Alors cela va permettre de pouvoir descendre cette partie. Et si on regarde bien, ça va faire... Ça va permettre de pouvoir plier ceci. Alors je le plie généralement, voilà. Jusqu'à la limite. Voilà. Jusqu'à ici. Et on aplatis. Et on aplatis. Comme ceci. On fait pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre la tête et le corps. Alors pour la tête, c'est bien simple. On va utiliser les extrémités ici pour faire un pli. Comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, on remet vers l'avant. De manière à laisser dépasser une petite pointe. Voilà. Et on peut faire dépasser, évidemment, la quantité qu'on veut. Si vous voulez en faire dépasser un petit peu moins, on fait dépasser un petit peu moins. Voilà. Une fois que ça c'est bon. Alors je vais dézoomer un petit peu. On va replier en arrière. Et ensuite, on va faire un pli entre, alors, la limite ici et l'intersection là. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté. Comme ceci. Voilà. Et le modèle est terminé. ... Donc.